Ça se fait sialiser. Figurez-vous que Fred Maurice nous emmène maintenant dans le Cantal à Salaire. Si les hivers sont rudes, les maisons construites en pierres de basalte témoignent d'une résistance au temps depuis le Moyen-Âge. Un peu à l'image des gens du Lucrois, insolites comme des roboques, et fiers de leur pays d'Auvergne. Un petit bijou de pierres volcaniques perché à 950 mètres d'altitude dans plein cœur du Cantal, Salaire va vous envoûter à condition de prononcer correctement son nom Salaire et non pas Salers. Une fois cet écueil évité, ces habitants vous ouvriront volontiers les portes de leur maison. Pierre en basalte, toit en lause, ce village qui puise ses racines dans le Moyen-Âge a su construire du solide et du durable pour faire face au climat très contrasté du sud de l'Auvergne. Un climat dont certains ont même su tirer parti pour faire vieillir du vin, le fameux vin des montagnes. Et s'il y a un S à la fin de Salaire, c'est parce que son épouse toufflante beauté se conjugue forcément au pluriel. Qui a dit qu'il faisait froid dans le Cantal pendant l'arrière-saison ? En tout cas, pas les sagraniers, les habitants de Salaire. Au contraire, c'est quasiment la Dolce Vita. Il fait toujours bon dans le Cantal. Il fait très bon vivre à Salaire, particulièrement à cette période. A la fois pour le temps, la douceur et puis surtout les paysages. Je suis content d'avoir trouvé un endroit plus clément. Un climat des fois rude, mais sympa quand même. Effectivement, Salaire, ce n'est pas non plus Saint-Tropez. Il n'y a qu'à regarder les vaches du coin, les salaires justement, qui arborent une robe couleur d'automne bien fournie. Car l'hiver ici, c'est plutôt rude. L'hiver c'est froid, mais on peut avoir des surprises, car il arrive que fin décembre, on avoisine des 20 degrés. Ça a été le cas justement il y a peu d'années en 2009, ce qui peut surprendre ce Noël au balcon par rapport à l'image froid de l'hiver. N'oublions pas que c'est dans le Cantal. Sous-titrage Société Radio-Canada